75 ans de neutralité militaire balayée. En quelques jours, le Parlement finlandais devra adopter aujourd'hui la demande d'adhésion du pays à l'OTAN. Une entrée dans l'alliance atlantique vue d'un très mauvais oeil évidemment par Moscou. Et sur le front, l'armée russe piétine et les soldats ukrainiens progressent, notamment dans la région de Kharkiv au nord. Pour le chef de l'OTAN, l'Ukraine, je cite, peut désormais gagner la guerre. Une résistance acharnée, confirmée par Oleg Sinegoubob, le gouverneur de la région. « Nos forces armées éliminent l'ennemi et les habitants commencent à rentrer chez eux. C'est encore trop dangereux, surtout les endroits qui viennent d'être libérés. En battant en retraite, l'ennemi a miné absolument tout. Les jardins d'enfants, les bois, le bord de la route et même des lits de camps. Les travaux de déminage sont en cours maintenant. C'est un travail très minutieux, cela prend du temps. Je demande aux forces armées officielles et à l'administration de la région d'être très prudent. » Oleg Sinegoubob, gouverneur de la région de Kharkiv. mor Captions par l'écriv nom de la région d'être transLEX-